Je m'appelle Valentin, j'ai bientôt 20 ans. Je fais un apprentissage en mécanicien aéronautique sur avion chez Air France à Roissy. J'ai commencé par faire un bac technologique STI 2D. J'ai fait un an d'université en physique, chimie et sciences de l'ingénieur. C'était beaucoup trop théorique pour moi. A la fin de ma fac, je ne savais pas vraiment quoi faire. A la base, l'aéronautique, ça m'a plu. Je me suis renseigné, j'ai réussi les tests de positionnement au CFA des métiers de l'aérien. J'ai postulé pour ce bac pro aéronautique en alternance. Au CFA, étant donné qu'on prépare ce bac en un an, il y a vraiment un rythme ultra soutenu. Il faut vraiment s'accrocher. C'est une ambiance fraternelle. Mohamed est mon maître d'apprentissage. Quand je suis arrivé ici, j'avais vraiment pas mal d'appréhension. C'est un secteur totalement nouveau. Je n'avais aucune notion en aéronautique. Mais après, mon maître d'apprentissage est là pour me soutenir, pour me guider. Il me donne pas mal d'informations. Il a réussi à m'accompagner et à prendre du temps sur son travail. Surtout ça que je respecte. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être autant pédagogue. Mais ce n'est pas trop dur entre l'école et le boulot ? Ce n'est pas le même rythme. Le rythme, oui. Surtout vu qu'on est en 3-8 ici. Tu as appris des petites choses avec nous ? Carrément. Surtout que j'applique ce que je vois à l'école. Ce qu'on voit à l'école, c'est purement théorique. Alors que là, on est vraiment dans le vif du sujet. Tu as beaucoup de chance à pouvoir faire de l'apprentissage. Ce n'est pas simple. Parce que tu sais, il y a des gens, il ne faut que la théorie. Ils sortent avec leur bac. Ils n'ont pas vu l'avion. Ils viennent dans le monde, ils travaillent et ils ne comprennent pas. C'est un travail super méticulé. Il faut vraiment tout suivre à la lettre. Les anciens t'apprennent des choses. Après, il faut le retranscrire. Je suis passé par le même cursus que toi. J'ai eu un maître d'apprentissage qui m'a inculqué des bases. Je me suis dit que c'était le moment de faire passer le flambeau. Ça me remet beaucoup en question. Ça te permet d'évoluer. Ça me permet à moi aussi d'évoluer. D'après toi, c'est un avantage pour l'entreprise de former des jeunes comme ça ? Je dirais que oui. Parce qu'en fait, ils investissent sur plusieurs personnes, comme toi, en bac pro, en alternant. Ils investissent sur l'avenir. Et je pense qu'ils ne sont pas trompés. Tu peux travailler tout de suite, tu es autonome. C'est le but de l'alternance. Qu'est-ce qui t'a marqué en arrivant à Air France ? La dépose repose d'un moteur. Quand on a enlevé un moteur, c'était super impressionnant. Tu vois un énorme avion et là, tu vois, on enlève le moteur tranquillement et tout avec les outils qui vont bien. Tu fais « wow ». Je pense que ma façon de voir les choses a pas mal évolué et que le fait que je sois de plus en plus à l'aise, c'est grâce à Mohamed et à son équipe qui m'a suivi. Ça va ? C'est au quoi, yo ? La semaine dernière, j'ai démonté un train d'atterrissage. Jamais deux fois la même chose. C'est pour ça que c'est cool l'alternance aussi, parce que tu vois, tu as une expérience et une diplôme. C'est pour ça que c'est sympa. Et l'argent ? Et l'argent ? Ouais, moi j'avoue, ça a aidé, s'il vous plaît. Je considère carrément que c'est une chance de travailler sur Air France. C'est vrai que mon travail est super intéressant. Je travaille ici depuis six mois. J'ai toujours pas fait deux fois la même chose. Pour moi, l'alternance est un vrai partage. Sous-titrage Société Radio-Canada